... Pendant plus d'une heure d'échange, la délégation d'ASBEL Tamtam du Grand Kassai a cherché à comprendre les vraies raisons à la base du non-décollage de la province. Le président de l'Assemblée provinciale a évoqué notamment l'absence de la planification et un leadership défaillant dans les chefs de l'exécutif provincial comme raison majeure de cette situation. Au sujet de l'action de l'Assemblée provinciale, Yves Mambakadim a listé plusieurs réalisations de l'institution qu'il dirige. Il s'agit entre autres du vote du programme du gouvernement, vote des aides budgétaires, d'un aides portant en protection des personnes vivant avec handicap, sans oublier le contrôle parlementaire. A ces sujets, le président de l'organe délibérant a déploré les pressions politiques qui ont étouffé l'action des députés provinciaux. Du point de vue politique, l'Assemblée a subi de fortes pressions que vous-même vous avez constatées à l'époque. On tenait une plénière, mais nous avons été interpellés pour des raisons politiques, parce que les études considéraient que nous sommes encore une jeune démocratie, où la liberté d'expression est parfois époufée, où la liberté d'expression n'est pas tellement comprise, où les massages planent sur la gestion politique de notre province. Il fallait aussi utiliser des stratégies politiques pour écouter ce qui pouvait se passer. C'est passé des pressions internes du parti majoritaire et des pressions de la jeunesse manipulées par des gens qui cherchaient à tout prix à se maintenir au pouvoir, des gens qui cherchaient à tout prix à se positionner, malgré ce qu'on pouvait de nos séparer, l'Assemblée de la population. Un exposé limpide, salué par la délégation de la S-Belle Tamtam du Grand Kassai. À en croire son porte-parole de circonstance, Alix Ntambo Kamina, cette activité s'inscrit dans le cadre d'une série de consultations initiées pour déceler les freins au développement du Kassai oriental. Au regard de la situation calamiteuse que nous vivons au Kassai oriental, le long du développement qui stagne, nous nous sommes organisés à un groupe qui va réfléchir et qui va faire un contrôle citoyen pour savoir pourquoi la province ne déconne pas, pourquoi on ne sent pas le développement au Kassai oriental. Alors nous nous sommes organisés dans ce groupe dénommé Tamtam du Grand Kassai. Donc c'est un cri d'alarme que nous allons lancer à toutes les institutions pour réveiller la conscience de nos autorités politico-administratives et de nos concitoyens que nous devons nous réveiller si bien cette province sera sinistrée dans le futur. Nous avions beaucoup observé pendant deux ans nos autorités qui parfois dans leur conflit inter-institutionnel maintenant nous nous sommes dit voilà la constitution nous donne ces mandats, n'est-ce pas, de faire un contrôle citoyen que nous avons décidé de débuter. Après ces contrôles citoyens, nous allons apporter à cette population un résultat clair et net. La SBL Tamtam du Grand Kassai est constituée des jeunes cadres universitaires qui ont choisi de réfléchir et proposer des solutions aux problèmes de la région du Kassai. Merci. 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 Merci.